Vous entendez ? C'est le son des pantoufles de Madame Ouéma Chambre sur le carrelage. Elle, on l'appelle comme ça parce que depuis ce matin, elle n'arrête pas de se perdre dans tous les couloirs de tous les étages, en posant toujours la même question. Chut, 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 où est ma chambre ? J'ai créé l'histoire du film Les marrons glacés avec Michel Van Damme et très vite, on a eu envie de faire l'histoire d'un personnage qui est un peu perdu dans un lieu. On a choisi un hôpital et alors à l'époque, moi, j'allais beaucoup rendre visite à mon beau-père qui était dans une maison de repos et il y avait toujours une dame qui cherchait sa chambre, qui ne savait plus où elle était. Et puis, de fil en aiguille, on a mélangé un peu nos expériences respectives pour arriver à ce personnage de Madame Ouéma Chambre. C'est un personnage qui, au début du film, subit un peu ce qui lui arrive. Elle est coincée dans cet hôpital. Elle aimerait être chez elle, mais elle ne peut pas. Et puis, petit à petit, elle va reprendre un peu les choses en main et repenser à tout ce qui est important pour elle, ce qu'elle a transmis à ses filles. Et justement, alors, toutes ces questions de place de la femme, d'égalité, de ne pas se laisser faire et d'être quelqu'un d'actif dans la vie. On a construit le scénario à nous deux, vraiment. Donc, on se voyait beaucoup pour réfléchir à tout ce qui allait se passer, ce que Madame Ouéma Chambre allait dire ou penser. Et puis, quand on était d'accord sur les choses qui se passaient, lui, il rentrait chez lui et il mettait des mots dessus. Je mettais des images et puis on confrontait ça. Et alors, on faisait évoluer. Ça a vraiment été comme un ping-pong et une mosaïque qui s'est construite petit à petit. Et puis, le personnage a beaucoup évolué parce qu'au départ du projet, on avait choisi plutôt une galerie de personnages. Et elle croisait plein de personnages. Et puis, à chaque fois, il se passait des choses un peu loufoques. Et voilà, elle déambulait dans cet hôpital, mais qui était moins vide du coup. Et puis, comme on a choisi de resserrer sur ce personnage-là, il a pris plus d'importance et d'épaisseur au fil du travail. On a enlevé tous les autres personnages, sauf la femme enceinte qu'elle croise et le bébé, bien sûr, qui va naître. Mais oui, c'est devenu plus vraiment centré sur ce personnage-là. Et on a commencé à le connaître de mieux en mieux et à construire un peu toute sa vie et son système de pensée. Parfois, entre deux, on entend un « ch-ch-ch ». Ça, c'est le bruit de locomotive que font ces vieux poumons. Être perdue dans un couloir d'hôpital la nuit, ça fait forcément arriver plein d'idées. Et donc, c'est l'occasion pour que le personnage repasse en revue un peu toute sa vie. Et puis, ses idées et un peu tout ce qui était important ou ce qu'il est encore pour elle à ce moment-là. Elle n'est pas contente, madame, où est ma chambre. Elle tombe sur un trottoir vert glacé la veille de Noël et se retrouve aux urgences avec sa sacoche pleine de marrons glacés. Et maintenant, pour couronner le tout, elle ne retrouve plus sa chambre.